Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 952FM, j'arrête quand je veux. Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis tellement ravi de recevoir vous aujourd'hui, ici et maintenant, un avocat, un maire, un beau gosse. Monsieur le maire, bonjour, comment allez-vous ? Merci beaucoup, merci pour votre invitation, je vais être très bien, merci. Ça, je fais partie, allez. Oui. Très joli nom. Merci. Très joli prénom. J'y suis pour rien, c'est mes parents. Ah, ça se voit, c'est-à-dire, quand on a des bons parents, quand on a des parents intelligents, les enfants vont aussi mieux dans leur vie. Oui, oui, je suis totalement d'accord, l'accompagnement des parents, l'encadrement par les parents est vraiment primordial dans toutes les circonstances. L'éducation c'est vraiment la clé et l'encadrement familial, voilà, c'est aussi une clé pour réussir par la suite. Première chambre de bataille, première école, c'est la famille. Absolument, absolument, il faut vraiment ne pas ménager ses efforts pour la famille, pour qu'il y ait vraiment un encadrement le plus proche possible, avec de l'amour, avec tout ce qu'on peut donner à des enfants pour qu'ils réussissent. Et je pense qu'effectivement, le premier cadre, c'est la famille. Si on réussit ça, on a déjà réussi un bon début. Surtout votre famille, c'est une famille formidable. Depuis 7000 ans, vous vivez avec discipline, avec culture, culture de Zaratustra, de première culture laïque mondiale, et culture politique, culture de Roasirous, vous êtes descendant de Roasirous, les partenaires c'était les soldats, les officiers et les généraux de Roasirous. Alors, tout ça, ça peut compter qu'aujourd'hui, ici, maintenant, on voit un jeune homme de 30 ans, ça c'est ? 30 ans, exactement. Même de Bussioparne. Oui, moi, je pense qu'effectivement, la culture que l'on porte avec soi contribue aussi à façonner ce qu'on a aujourd'hui et qui on est aujourd'hui. Voilà, moi, j'ai grandi dans une culture qui est diverse, avec, effectivement, mes parents qui sont venus d'Iran. Donc, nécessairement, j'ai un regard aussi sur ce qui se fait aussi en Iran, sur la culture iranienne, bien que je sois né en France et que la culture française soit exceptionnelle aussi. Donc, c'est le mélange des cultures, des histoires, des parcours des uns et des autres qui fait qu'on se nourrit de choses très riches et qu'on arrive à bâtir quelque chose d'encore plus beau en mélangeant les cultures. C'est vrai, c'est vrai.